un oeil de type un peu spécial Arnaud, tu voulais revenir sur cette sanction infligée par l'ATP à Hugo Gaston pour un geste anti-jeu alors je crois que c'est pas la première fois il est apparemment coutumier du fait c'est aussi pour ça qu'il est sanctionné 133 000 euros au départ me semble-t-il et puis réduit à 72 000 euros après appel alors pourquoi ? Parce que contre Coric à Madrid sur un point quasi perdu il a sorti la balle de sa poche il la balance sur le terrain et il regarde l'arbitre en disant on remet deux balles, il y a la balle qui est tombée de ma poche moi c'est marrant parce que j'arrive pas à prendre ça au premier degré donc l'amende elle l'est pourtant au premier degré alors la blague elle est peut-être très mauvaise, on sait tout ce qu'on veut moi je trouve ça totalement disproportionné parce que je crois pas une seconde qui pense pouvoir vraiment rejouer ce point je pense qu'il sait que c'est perdu je pense que il y a l'air de la bite c'est un peu par dépit qu'il le fait et c'est tout et que ça s'arrête là mais je me trompe probablement ou en tout cas je me trompe peut-être mais c'est comme ça que je le vois et je trouve qu'on en fait une affaire d'état pour pas grand chose alors que voilà c'est mon sentiment je crois qu'au fond il croit pas une seconde qu'on va rejouer le point en fait c'est ça c'est à dire qu'il va pas comme ça râler en disant j'ai vraiment fait tomber la balle il le fait comme ça dépité parce qu'il sait que c'est un pénalty qu'il a balancé il a perdu le point et puis d'ailleurs il n'y a pas de contestation ça tourne et puis basta je le vois comme ça et donc je trouve que cette amende elle est colossale si c'est 133 000 euros c'est du grand n'importe quoi c'est plus que son prize money sur l'année par exemple je sais pas quel est votre avis à vous messieurs oui c'est de l'anti-jeu oui c'est de non enfin non c'est pas bien ça va quoi j'ai du mal à être catégorique parce qu'en fait je connais pas totalement le contexte j'ai vu la vidéo comme tout le monde les images mais voilà j'ai pas vu la suite j'ai pas vu s'il y a eu une grosse discussion avec l'arbitre après j'ai un peu du mal à déterminer les intentions réelles d'Hugo sur ce fait de jeu moi ce qui m'interpelle c'est qu'apparemment il est récidiviste et il a fait un truc du même genre en fin d'année dernière d'après ce que j'ai compris donc évidemment c'est pas c'est ce qu'a dit la TP en tout cas voilà c'est la seule chose qui me fait qui me gêne un peu par rapport au fait de dire il fait ça limite pour déconner parce que c'est pas la première fois qu'il est taxé de comportement antisportif après sur l'ambulance moi j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance ni de rentrer dans une forme de lynchage le geste est assez moche bon il est sanctionné après sur la l'ampleur de la sanction il faut juste préciser quand même qu'il y a un nouveau barème des sanctions pour le code de conduite justement sur ce type de comportement jugé antisportif depuis le je crois que c'est depuis le début de la saison donc c'est ce qui explique aussi que l'amende était aussi importante et qu'elle est qu'elle est plus surprendre parce que la TP a estimé que depuis ces dernières années il y avait eu un certain laxisme par rapport à ce type de comportement en termes de sanctions donc là ils ont voulu frapper un grand coup sur la table bon ça tombe sur Hugo Gaston malheureusement pour lui mais en même temps il est quand même responsable de ce qu'il fait sur le court aussi donc je pense pas qu'il y ait besoin d'en faire une affaire d'état loin de là c'est pas un criminel non plus mais c'est vrai que ce genre de geste est un peu c'est vrai qu'il est tellement grossier le geste la façon dont il le fait qu'effectivement moi la première fois que je l'ai vu j'ai eu un peu la même réaction qu'Arnaud en me disant fais ça oui presque pour déconner il est pas sérieux parce que si tu veux vraiment essayer d'être sérieux et de gruger t'essayes de le faire au moins discrètement ou intelligemment le point il est à rejouer si ta balle tombe de la poche mais là il la balance carrément il la sort il la jette donc il y a un côté un peu ridicule mais ce qui vient troubler les choses je pense que c'est ce côté récidiviste en tout cas selon la TP je pense que c'est